26 décembre 9h44, tribunal fédéral, celles des accusés, numéro 2. Karma, salut à toutes, pardon parce que ça a commencé plus vite que ce que je pensais. Salut à toutes, salut à tous, ici Sakon, celui qui, il y a 5 secondes, a fait tomber son téléphone. Putain merde ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode d'Eveil Satorne, bien sûr, le procès. Le premier jour de procès pour notre cher ami Benjamin, bien sûr, on va l'appeler Benji, même, parce qu'on est, après tout, proche, on se connaît, on a fait la guerre, quoi. Ouais, le premier jour de procès de Benjamin, où on va affronter un fameux Karma, là, il va nous en parler dès maintenant, je ne vais pas vous spoil, bien sûr. Grabez-vous un snack, grabez-vous à boire, c'est parti. C'est exact, Manfred von Karma, le meilleur avocat de l'accusation qu'il soit. Donc là, on va s'affronter, évidemment, un gros bonnet, un très, très, très gros, je vous en avais parlé, mais un redoutable avocat de l'accusation, du nom de Manfred. En 40 ans de carrière, il n'a pas perdu un seul procès. C'est un dieu de l'accusation, right ? Un dieu. Donc oui, voilà, un mec qui est en killing spree. Pas un seul procès ? Il fera tout pour ce que je sois reconnu coupable, tout. Hum, ça me fait penser à quelqu'un d'autre, Hunter. Vous ne comprenez pas. Je veux dire qu'il fera vraiment tout. Manfred von Karma est un homme redoutable. Tu parles d'une déclaration pour quelqu'un qui fabrique des preuves. Oui. Alors, ils vont peut-être nous en... Je ne vais pas en parler trop vite, parce qu'ils vont peut-être nous en parler là. On va voir. Il m'a appris le sens de l'expression poursuivre en justice. Quoi ? Imaginez juste un avocat aussi vicieux que moi, multiplié par 10. Ah ! Bon, après, comme je disais l'autre fois, ils n'arrêtent pas de nous vendre en mode... Hunter, il est vraiment vicieux, il fait des coups de pute et tout. Il en fait un peu, mais ce n'est pas non plus extrême. C'est vrai qu'il y a von Karma, pour me souvenir, c'est vraiment pas simple de jouer contre. Mais bon. Alors, c'était votre professeur, monsieur Hunter ? Oui, voilà, c'est ça dont je voulais parler. On peut dire ça comme ça. Et maintenant, il cherche à vous faire condamner ? Quel sale type ! C'était son mentor. C'était à Hunter ce que Mia est à nous, basiquement. C'était le mec qui l'a formé, quoi. Mais en fait, il envisage peut-être de perdre volontairement pour vous aider ? Oui, il n'a pas perdu en 40 ans, j'ai des doutes, hein ? Oh, attendez, je l'ai réalisé. Mon micro n'est pas droit. Eh oui, ah ! On va faire ça comme ça. Voilà. Aucune chance. Il ne l'a jamais perdu en 40 ans. Il est aussi impitoyable que moi, multiplié par 20. Donc, très impitoyable, en effet. Je vous l'ai dit, c'est un dieu de l'accusation. Un peu ce que représentait Mia pour moi, voilà, exactement. On parle de Mia. Euh, Maya, tu ne veux pas, genre, vieillir de quelques années, là, vite fait ? Hum ? On aurait bien besoin de l'aide de Mia, là, maintenant, tu ne le crois pas ? Oh ! Hum ? Je ne peux pas. Désolé, j'ai essayé, vraiment essayé, mais impossible d'entrer en contact. Elle est occupée, elle est toilette, aux toilettes spirituelles. Hum, ok, on ne peut rien faire, alors. Impossible d'entrer en contact. Je crois que c'est parce que je ne me suis pas entraîné, mais pouvoir en diminuer. C'est vrai qu'elle a essayé d'avoir une cascade, hein. Euh, mais tu aurais-tu resté sous la douche, froide, hein, je ne sais pas, tu aurais fait un truc. Ah, bah non, alors, ce n'est pas le moment. Je suis vraiment désolé. Je ferai le bon mieux. J'espère bien. Putain, mais au pire, tu taffes, non ? Au pire, on règle ça, euh... Avec l'épreuve, et pas avec les esprits. Qu'est-ce que vous m'allez gâtir ? Ah, rien, on va juste faire comme Adèle 6, là où ça va foirer, tu sais. Bon, c'est l'heure, allons-y. Ok, bon, c'est parti, nous allons rencontrer la bête. Manfred, 26 décembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience, numéro 3. Moi, moi, c'est Manfred, c'est Manfred ! Les déclarations sont ouvertes pour le projet de monsieur Benjamin Hunter. La défense est prête, votre l'heure. Monsieur Benjamin Carval, la accusation est chez le bret. Faut que je lui trouve une voix, parce qu'on va... Imbécile ! Vous pensez sérieusement que je ne me serais pas présenté ici ? Vous en êtes parfaitement préparé ? En effet, je m'excuse. Il fait même peur aux charges. Très bien, votre déclaration prédéminaire, je vous prie. Des preuves décisives, un témoin décisif. De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin ? Ah oui, bien entendu, cela devrait suffire. La accusation peut appeler son premier témoin. Qu'est-ce qu'il a, ce type ? Il a du sang royal ou quoi ? C'est vrai qu'il s'habille beau, il est bien habillé. Comment je suis censé affronter un truc pareil ? J'appelle l'audition chargée des affaires, monsieur détective. Bon, détective, t'aides-moi, il est en premier. Ok, en voyant comment cela va se passer. Bien sûr. Bon, j'ai essayé de trouver sur le fil une voix pour moi, c'est pas simple. Découvrez l'incident maintenant. Eh ben, oui, monsieur. L'aspect d'attectives a l'air nerveux. Examinons ensemble la carte, voulez-vous. Bon. Le mâtel, le soir de Noël, ou les allentures de minuit, mon gars. Il y avait une barque en plein milieu du lac. Sur cette barque se trouvaient deux hommes. Moi, je trouve qu'une femme campait là, sur les berges du lac. Ah, oui, euh... Oui, 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 si on fait le... Oui, oui, d'accord. Le plan, on va laisser penser que c'était dans le sens, mais d'accord. Elle dit, j'en ai entendu deux coups de feu. Puis la barque, comment j'ai apporté ? J'ai dirigé vers la boutique de l'occasion. Ah. Euh... Plan et rien. Alors, du coup, est-ce qu'elle avait quelque chose à la boutique de l'occasion ? Elle a juste entendu des coups de feu ? Du coup, on en reste à jour à la cour, maintenant. Attendez, monsieur Van Carva. Oui. En fait, c'est moi qui suis le juge. C'est moi qui suis censé diriger la séance. Faut. Vous n'avez aucune seule chose à faire ici. Vous donnez des coups de marteau et prononcez le mot coupable. Voilà votre rôle. Oui, mais bien, attendez. Vous avez tout à fait raison. Non, il a tort. Ok. Déposition du témoin. Elle m'a appelée au poste vers minuit et demi. D'accord, un homme, donc... Attendez, je peux pas... Je peux rien faire, là ? Je peux juste présenter. Ah, mais non, d'accord, c'est le... Pardon, excusez-moi. Nous, nous sommes rendus au sérieux du crime aussi vite que possible. C'est là que nous avons retrouvé, monsieur Hunter. Attention, je n'avais aucun juge sur lui. Mais le matin suivant, on a découvert un corps dans le loq. Nous avons donc dû arrêter, monsieur Hunter. Ah oui, d'accord, donc sur le fait, quand ils ont appelé, ils ont pas trouvé le corps. Ok. Ah, je vois. Très bien, hein. Ok, commencez votre compte interrogatoire, maintenant. Euh... Voilà, le juge, il n'est pas là. Il n'existe pas. L'arrestation de Hunter. Un homme m'a appelé au poste vers minuit et demi. Bon, bah qui ? Est-ce que c'était... Voilà. Vous avez reçu un appel d'un homme ? Euh, ou... Oui. Mais vous avez dit que c'était une femme qui est campée là-bas. C'est bien d'elle qui a entendu les deux coups de feu, non ? Alors oui, il va objecter dès qu'on parle, lui. C'est très chiant. Cette femme, elle a un homme en question sur deux personnes différentes, bien entendu. Des personnes différentes ? Il y avait deux témoins. Oui, mais le deuxième, il s'est refusé. Toutefois, le témoignage concorde. Aujourd'hui, j'ai appelé à comparer de la femme qui compre un peu du lac. La femme qui compre un peu du lac ? Euh, il va. Que c'est une base en suite, inspecteur. Nous sommes rendus sur les deux gris, moins si vite que possible. Oui, on peut demander combien de temps ça a pris. Combien de temps ça a pris ? Entre la réception du coup de fil et... La réception du rapport et votre arrivée au lac ? Oui, mais je tiens à faire en trois minutes. C'est très rapide. Oui, la dernière fois, c'était. Le défi, c'est moi, c'est arrivé sur les yeux rapidement. Allez, c'est à qui ? Ah, inspecteur, abonnez-nous les secrets inintéressants de la police. Euh, oui, monsieur. Pardon, monsieur. Obtempérez et vous pourrez espérer un geste lors de la révision de votre salaire. Ah, lui aussi, lui. Il y a d'autres choses que j'espère, c'est aussi. Ah, je n'ai pas le moment de revasser. Poursuivez. Oui, oui, monsieur. Ah, c'est là que nous avons trouvé, monsieur Nthorne. Ok. Dans quel état a été, monsieur Nthorne, quand vous l'avez vu ? Eh bien, quand je l'ai vu, il avait l'air assez calme. Pas du tout l'habitude d'un meurtrier. Ha. Inspecteur, la cour demande des faits, pas votre opinion. Depuis combien de temps faites-vous partie de la police ? Des faits, uniquement, inspecteur. Des faits sûrs, concrets et objectifs. Euh, oui, monsieur. Ben, il a eu sa part d'objection. Ouais, il va objecter à chaque fois. C'est en mode, fermez vos gueules et on avance, quoi. Attention, je n'avais aucun soupçon sur lui. Donc ça, évidemment... C'est pas important, mais on va presser, hein. Tout, tout indice est bon à prendre. Pourquoi l'avez-vous pas soupçonné ? Voudriez-vous savoir ? Nos relations avec des avocats sont ancrées dans le temps et la confiance. Inspecteur, la cour n'est pas intéressée par vos divagations. Ancrées dans le temps, confiance, balivère. C'est la première voix que j'entends d'un inspecteur de la police tir au temps d'ânerie. Un spectre tactile n'a pas l'air dans son assiette. Pour dieu, et maintenant ? Mais, le matin suivant, on a découvert un corps dans le nec. Ok, à quelle heure ? On s'en fout de l'heure, mais... Avez-vous trouvé des indices sur le corps ? Une seule balle a été extraite du corps. Elle a transversé le cœur, ce qui a été fatale. Juge, voici la balle. Elle n'a touché aucun dos, donc sa forme initiale est bien conservée. Très bien, le tribunal accepte cette balle en tant que pièce à conviction. Ok, est-ce qu'on peut avoir des choses avec la balle ? Ah oui, j'ai oublié de présenter, voyons voir. Trouver dans le corps de la victime, tirer avec un 22 mm. Ok. Donc là, c'est que le calibre qui nous intéresse. Nous avons dû arrêter M. Taroui parce qu'il était louche et présent sur les lieux. Ok. Pourquoi ça ? Eh bien, nous avons retrouvé l'âme du crime dans la barque. Il y avait six empreintes dessus. L'âme du crime ? C'est un 22 mm, j'espère. Et à revolver. Inspecteur detective, cette information est essentielle. Veuillez modifier votre témoignage. Eh bien, excusez-moi votre honneur. D'accord. L'âme du crime que nous avons retrouvée dans la barque est une preuve décisive. Ben, attends, il n'y a pas eu une histoire de... Elle a entendu deux coups de feu ? Non, attendez, je... Qu'est-ce qui fait que ce revolver est une preuve décisive ? Il y a le même rire, Malefic Hunter. Le revolver trouvée dans la barque portait des empruntes digitales. Les empruntes de la main droite de M. Hunter. Ok. Quoi ? C'est vrai que dans la preview de l'affaire, on l'a vu avec le flingue en main. Bon, les empruntes, les empruntes de le flingue en main. Il lance ! Il lance ! Dans les empruntes de M. Hunter, j'ai trouvé sa femme du crime. Oui, votre honneur. Ok. J'ai une fois c'est la bonne question. Acceptez, Allô, pièce à convection. Le revolver. Alors, attends, je veux voir le revolver. C'est un 22. Trois coups... Trois coups tirés. Trois coups tirés, mais on n'a retrouvé qu'une balle. Ah oui, le témoignage de la meuf. J'ai cru qu'il n'y avait pas une histoire de deux balles. Oh, je me suis un peu... Bon, bref. En gros, le flingue est tiré trois fois. Il y a deux balles qui se sont perdues. Trois fois, quand même. Ok. Membre de la cour, nous disposons maintenant de revolver du crime et de la balle trouvée dans le corps. Inspecteur. Oui, monsieur. La balle qui a été trouvée dans le corps provient-elle de ce revolver ? Oui, les empreintes balistiques sur la balle correspondent au revolver, monsieur. Eh, Nick ! Qu'est-ce que ça veut dire, les empreintes balistiques ? Alors oui, c'est vrai qu'à ce moment dans le jeu, on ne sait pas. C'est que chaque gun, ils vont l'expliquer. Je ne vais pas l'expliquer à la place du jeu. Incroyable ! Pensez que quelqu'un ici ne connaît pas ce concept de base. Nick, il me faisait du regard. Très bien, je vous l'explique. En fait, juge, c'est à vous d'expliquer. Hein, moi ? Mais moi, je ne suis pas censé travailler, là. Laissez le balistique sur les marques laissées par une arme à feu. Le canon laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée. L'examen balistique permet de savoir quelle arme provient une balle. C'est une technique très précise. Au défi. Je suis m'amélié à une conclusion inévidable, la balle trouvée dans le cœur de la victime. Ah, il était sans le cadeau de tirer par ce revolver. Alors, je croyais qu'ils expliquaient un peu plus. Le délire, c'est que chaque barillet de flingue est unique ou les traces au milieu d'un barillet sont uniques et que c'est exactement comme une empreinte digitale. Genre, deux flingues d'un même modèle tirant le même calibre de balle ne laisseront pas les mêmes empreintes sur une balle. Et donc, on peut savoir quelle flingue a tiré quelle balle. De mémoire, c'est un truc du style. Je revolver qui, je vous le rappelle, portait les empreintes de l'accusé. Bois, bois ! Les empreintes balistiques ? Silence ! Silence ! Ça s'annonce mal. Tout ça laisse vraiment penser que Hunter est coupable. C'est une grosse preuve, oui. Et on vient de commencer. Eh bien, je... Je dirais que c'est presque décisif, en effet. Honnêtement, je pourrais prononcer un verdict dès maintenant. Wow, on n'a même pas parlé au témoin. Toutefois... Vous souhaitez en aucun doute entendre le témoin ? Très bien. Je suis quelqu'un... Je suis quelque peu là. Je vais donc faire une petite pause. J'appellerai mon témoin après la suspension d'audience. Le mec fait ses pauses, en fait. C'est genre ça mode... Bon, je vais faire une pause et je reviens. Genre... Qu'il aura 10 minutes. Je... Oui ? Qu'attendez-vous ? Une suspension 10 minutes, maintenant. Mais attendez, je... Allez, tapez un coup avec votre marteau ridicule. J'attends, enfin. Euh, oui ! Euh... L'intercidus partait pendant 10 minutes. Je demande qui commande ici. Ouais, clairement. Le mec est chez lui, quoi. Ok. 26 décembre, 11h09. Tribunal des études fédérales. Celle des accusés numéro 2. Bon. Hunter, qu'est-ce que ça veut dire ? Vos empruntes se trouvaient sur l'arbre du crime. Euh... Cette photo floue confirme qu'elle... Une chose. La seule personne qui a pu amener cet homme est celle qu'on voit sur la photo. C'est vrai. C'est vrai. Étais-vous dans cette marque ? Oui, c'était moi. Quoi ? Mais vous devez me croire. Je ne lui ai pas tiré dessus. C'était qui, alors ? Je... Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Vous étiez pourtant là, non ? Eh oui. Il y a un truc louche dans cette histoire, hein. J'ai entendu un coup de feu qui venait de très près. Puis, l'autre homme est tombé de la barque. Je ne sais pas pourquoi, mais... À ce moment-là, j'ai cru qu'il s'était tiré dessus. Hum. Vous... Vous voulez dire que c'était un suicide ? C'est la seule explication que je puisse trouver. D'accord. Il a entendu un coup de feu de très près. Il n'y a que deux hommes sur la barque, mais... Ah. Comment je vais convaincre quiconque de ça ? Oui, et puis après, il aurait ramassé le flingue. Le mec se serait suicidé. Lâche le flingue. Enfin, tombe. Et un temps ramasse le flingue en mode... What the fuck ? Sans même réagir parce qu'il est sous le choc, et voilà, quoi. Hum, quoi ? Est-ce que tu nous vois avec Mia ? Oh, je n'ai pas essayé, en fait. Désolée, ça ne marche pas. Zut. Je sais. Je ne sers à rien, Nick, parrain. Si je n'arrive pas à appeler ma soeur, autant que je m'en aille, non ? Tu ne crois pas ? C'est vrai que tu ne sers à... Non, j'ai besoin de toi ici. Non, bien sûr que non, j'ai besoin de toi ici. Je sais que tu essaies toujours de te remblier, là. Même si tu ne m'aimes pas vraiment, c'est l'attention qui compte, non ? Ha ha, la dureté ! C'est bon, Nick, tu n'as pas besoin de me remonter le moral. Je n'y connais rien en procès, pas plus en défense. En plus, je suis une voyante qui n'arrive même pas à rentrer en contact avec les esprits. Oh, tout le monde a des jours sans. Je veux dire, j'ai eu de la chance ces derniers temps. Moi, ça n'a jamais quand je la roule à tourner. Vraiment ? Oui, enfin, je ne devrais peut-être pas dire ça en face de Hunter, mais oui. Wow, right. Ne portez plus la poisseur, cette affaire. Oui, voilà. C'est mauvais pour mon cœur. Ah, 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 pardon. Oups. Ça se trouve, jusqu'ici, j'ai eu de la chance. La chère se rapproche. Monsieur Moncarbin, appelez votre témoin, s'il vous plaît. Oui. J'appelle Moncarbin, j'allais voir à cause de soucis, à la barre. Bon. Et pas de cause de soucis, vous faites de la recherche dans une université. C'est exact. Bien, commencez par nous dire ce que vous avez vu le jour de l'incident. Il ne faut rien de futile ou d'objectif. Compris. Oh, bonne mère, il faudrait que vous appreniez de bonne manière, vous. J'allais rien à foutre. Compris. Ouais, ouais, j'ai compris, j'ai compris. Très bien, votre témoin, je vous prie. Bon. Deposition du témoin. Alors. Enfin. Va falloir écouter ce qu'elle dit, mais aux dernières nouvelles, elle n'était même pas au courant qu'il y avait un meurtre. Et le lendemain, on lui dit, oui, il y a un coup de feu. Elle a regardé ses photos, elle est en mode, ah mais si, j'ai vu le meurtre. Donc bon, à mon avis, elle n'a pas vu grand-chose. Mais bon. C'était la veille de Noël, juste après minuit, je crois bien. J'étais dans ma voiture, j'ai entendu ce gros bang qui venait du lac. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des types dans une barque. Et puis, il y a eu un autre bang. Donc il y a eu deux bang. Mais il y a eu trois coups de feu, et on n'a retrouvé qu'une balle. Il n'y avait rien d'autre que la barque sur le lac. Ok. Donc le délire, c'est qu'il y a eu deux coups de feu, sauf que le flingue en a tiré trois. Elle n'en a entendu que deux, et on n'a trouvé qu'une balle. Ok. C'est ça, notre munition. Hein ? J'ai vu. Il se trouve qu'elle a pris une photo de l'incident. Voici cette photo, acceptez-la en tant que pièce à conviction. Eh ben, quelle surprise. On dirait le moment exact du meurtre. Elle n'avait pas deux photos ? Vu qu'il y a eu deux coups de feu ? Hum. Bois, bois, le moment du meurtre ! Silence ! Silence ! Je vous fais sortir de la salle si je n'obtiens pas de silence. Comme le témoin l'a dit, elle a regardé vers le lac quand elle a eu le coup de feu. Il n'y avait pas d'autre barque sur le lac. Donc, l'homme dans la barque avec la victime est forcément celui qui a tiré. Oui, c'était l'accusé, Benjamin Hunter. Moi, moi, c'était l'accusé, il a claqué des doigts. Silence ! Silence ! Silence ! J'existe le silence ! Hum. Alors, jugez. Les preuves sont décisives. J'ai très peu de doute concernant cette affaire. Très bien, l'accordé que l'on a accusé. Frérot, ça... Un instant, votre anneur. Je n'ai pas encore interrogé le témoin. Un contre-interrogatoire. Ha, ha. Nous avons une preuve photographique. Quelle question pourrez-vous poser ? Cette photo vous met une réponse qui dit toute coupable. Vous avez perdu. Oh. Prétendez-vous avoir trouvé une contradiction dans ce témoignage ? Très bien. Si vous êtes nés, vous pouvez interroger le témoin. Vous ne ferez que pas toucher et que poser des questions insensées. Vous n'arriverez à rien. Ensuite, je vous ferez poursuivre pour outrage à la cour. Dominique, outrage ? Autrage à la cour, tu sais. Je ne sais quoi comprendre. Alors, que vas-tu faire ? Tu penses vraiment que ce témoignage est en contradiction avec l'effet ? Oui. Là, ils nous mettent des coups de pression parce que c'est en mode on n'aura qu'une chance ou je ne sais plus quoi. Et on est obligé de trouver, je ne sais plus. Je pense avoir marqué une petite chose. Ouah, je suis impressionné, Nick. Moi, je n'ai rien vu. Allez, à l'attaque. Je ne suis pas ton chien. J'ai un mauvais pressentiment. Je comprends. Je ne veux pas interroger le témoin. Très bien. Notre intérêt, je prie que cela ne soit pas une perte de temps. Alors, est-ce qu'on a le droit de presser partout ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on se fait punir, je ne me souviens plus. Je dois avoir fait que je ne me souviens plus. C'était la veille de Noël juste après la minute, je crois bien. On va essayer de presser un peu partout, voir ce qu'il se passe. Mais de mémoire, il y avait un délire du style, tu trouves le truc où tu fermes ta gueule et tu perds. C'était ça, c'était la violence de Von Karma. Essayons. Juste après la minute, vous dites ? Autrement dit, c'était déjà plus la veille de Noël, mais le jour de Noël, oui, on s'en fout. Eh ! Ah oui, j'ai... Bah, oui. Tout le monde s'en fout, right ? Je sais que vous cherchez à trouver des contradictions, mais quand même. J'espère que la suivante sera un peu plus pertinente. Tenez-moi poursuivre votre déposition. J'ai souvenir, je me trompe peut-être, mais quand on a le droit à trois... Ouais, je ne sais plus. J'étais dans ma voiture. Donc, elle n'a rien vu, elle a juste entendu. Pourquoi campiez-vous à cet endroit ? Eh ben, je faisais des recherches à la fac. Je prenais des photos pour ces recherches. Quelle recherche. Tout ça me paraît bien louche. Oui, les... Oui, 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 on va insister un peu. On va voir si on est plus dit. La joëlle que c'est ceci. Pourriez-vous être plus précise sur cette recherche ? Tout le monde s'en fout, right ? Quelle importe notre affaire et la raison pour laquelle le témoin campait. La réponse est au cas. Je proteste contre ce genre de questions. Objection accordée. Ah putain, mais oh frérot ! Ah non, 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 c'est moi qui dois dire ça. Eh ben alors, dites-le. Objection accordée. Merci infiniment, votre honneur. Bon. J'ai entendu ce gros banc qui venait du lac. Quel genre de... Oui, quel genre de bruit. Est-ce vraiment un coup de feu ? Donc vous ne regardez pas le lac à ce moment-là ? Eh ben non ! J'ai regardé quand j'ai entendu ce bruit par-dessus. Elle a déjà dit ça. Je vous ai demandé de trouver des contradictions. Pas de papoter avec le témoin. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu deux types dans une barque. Pouvez-vous voir ces deux hommes nettement ? Vous n'avez qu'à regarder la photo, ce n'est pas assez clair pour vous ? Oh oh. Non, ben non, ce n'est pas clair, non ? Une petite minute. Je ne vous parlais pas de la photo. Je vais vous demander si vous, vous pouviez voir ces deux hommes. Euh, ouais. Oh, il y a un moustique. Je crois que je l'ai eu hier, elle. Oui. Sous vos yeux ébahis, pendant l'objection, je viens d'avoir un moustique. Eh putain, il était plein de sang. Ça veut dire que je me suis fait niaquer. Merde. Attendez. Oh là, c'était un move incroyable. Il a volé au-dessus de ma tête. Wow. Excusez-moi, excusez-moi votre honneur. C'est pour le bien de mon sommeil sur cette nuit. Je vous ai demandé de... Laissez-moi déclarer les avoir vus et nous avons une photo. Vous venez me chercher des contra... Des ailleurs, vos précieuses contradictions. Il a intervenu rapidement. Cache quelque chose. Il a intervenu rapidement. Sans le fait que rien ne prouve que c'est l'accusé dans la barque. Puisqu'on ne les voit pas nettement et que ce n'est pas si décisif que ça. Je ne sais pas. Voyons, poussons un peu. Il y a eu un autre bang. Donc il y a eu deux coups de feu. Regardez-vous au moment même où le coup de feu a retenti. Eh ben, ouais, bien sûr. Vous posez des questions futiles. Futiles. Les contradictions, right ? Pas de la cause est inchensé. Bonne karma. Je crois pouvoir dire que je vous ai. Il essaie de m'empêcher de parler au témoin. Dans quel but ? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. Il y avait rien d'autre que la barque sur le lac. On va pousser quand même. On est de vous, bien sûr ? Ouais, aussi certaine qu'elle peut être dans... Que l'on peut être dans le sud. Elle a l'air sûre d'elle. Ok. Eva semble plutôt sûre d'elle. Je ferais mieux d'arrêter de foncer à l'aveuglée comme ça. Mais quand même, il y a quelque chose qui cloche. Il... Il y a aucune contradiction ? Si, il y en a une. C'est l'unique. C'est seulement on peut s'arrêter là. Mais il y a vraiment ça très à cœur. Mais on pèse des bruits tout seul. C'était la vieille de Noël. J'entendais un gros bang. Et puis, il y a eu un autre bang. Je pense qu'il faut présenter le revolver. Quoi ? Votre honneur, que pensez-vous de la déclaration des témoins ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est en train de contradiction avec les... Je pense... Attendez, non. L'appareil photo. Il devrait y avoir deux photos. Ce n'est pas ça le délire ? Ou alors la photo en elle-même. Vu qu'il y a déjà eu un bang avant... Hum... Vous n'avez pas l'entrée sur le vous, Mr. Wright. Obligation rachetée. Je me rappelle que je n'ai pas marqué de points près du jeu sur ce coup-là. Je suis allé trop vite pour le... Attendez. C'est... Il y a eu un autre bang. Quand j'ai regardé par ma fenêtre, j'ai vu deux types. J'ai entendu un gros bang. Est-ce qu'il faut montrer la photo ? Ou est-ce qu'il faut montrer l'appareil photo ? Ou est-ce qu'il faut montrer l'appareil photo ? Par rapport au fait qu'il devrait y avoir deux photos ? Hum... C'est peut-être aussi une question de... De presse partout. Le truc dont je parlais où le... Où l'intérêt, c'est d'avoir les infos en pressant partout. Donc là, il faut peut-être... Le seul où on n'a pas apprécié, c'est le dernier. Donc on va voir. Parce que c'est peut-être qu'il nous manque ce flag-là. Essayons. Comment pouvez-vous être ces géants ? Eh bien, peu cher ! Je scrutais tout le lac. Je scrutais tout le lac. On dirait qu'elle était plus intéressée par le lac que par la barque. Malheureusement que c'est ceci, vous... Monsieur Wright. Le témoin a fini de répondre à votre question. Il est utile de poser d'autres questions. Objection accordée. C'est moi qui... Accordée ! Oui, bien sûr. Super. Oui, on a pressé partout et ça a déclenché la suite. D'accord. Ça suffit ! Je crois que nous avons entendu plus qu'assez, monsieur Wright. Il semble que vous ne puissiez rétrouber de contradiction valable. Mais votre honneur... Vous devez tenir votre promesse. Mais c'est right ! J'ai bien peur de devoir pédaliser votre prochain débordement. En vous faisant poursuivre pour outrage à la cour. Et si cela se produit, vous devrez quitter la salle d'audience sur le champ. Compris. Je suis d'accord. Mais on risque gros déjà là. Je ne peux rien dire. Que puis-je faire ? Je crois que nous avons assez examiné les preuves pour prendre une décision. Alors rendez votre jugement. Très bien. Monsieur Machin, May-Hunter, veuillez prendre place à la barre. C'est Mia. C'était qui, ça ? C'était moi ! Maya ! Quelque chose ne va pas ? Vous avez besoin d'aller aux toilettes ? Non, absolument pas ! Eva, causez ceci ! Votre aide témoinage est bidon ! Nous sommes pas certain que vous regardez vraiment le lac ! Nous avons d'énormes doutes quant au fait que vous ayez vu Monsieur Hunter ! Dites-nous la vérité ! C'est une question de vie ou de mort ! Ah ! Eva ! Avez-vous distinctement vu Monsieur Hunter cette nuit-là ? L'avez-vous tu vu tirer ce revolver ? Achillez-vous ! La cour n'approuve pas ce débordement de la défense ! Répétez-moi Eva ! Elles sont pas allant de me traiter comme une criminelle ! Je l'ai vu, je l'ai gire, j'ai vu Hunter ! Ça suffit ! Juge ! Déclarer que la défense a commis un outrage à la cour ! Euh, oui bien sûr ! J'suis allé mais vous étiez prévenu ! Garde, faites forcer Monsieur Wright de la seule audience ! Il a commis un outrage à la cour, il doit sortir ! Non... Non... Attendez... C'est moi qui me suis emporté votre leurre ! Niquettez le sang ! Ha ! Quelle est la différence ? Tout ce qu'il reste à faire, c'est de prononcer le verdict. Coupable ! N'est-ce pas, Phoenix Wright ? Faux ! C'est faux ! Quoi ? Avez-vous entendu ce que vient de dire Mademoiselle cause des soucis ? Elle a dit qu'elle avait vu distinctement Monsieur Hunter. C'est le départ dans son témoignage ! C'est le bon effet son témoignage et j'ai le droit de refaire mon contre-interrogatoire ! Moi aussi je peux jouer à ce jeu-là, hein ! Moi aussi je peux pinailler... Et faire jouer au con, hein ! Silence 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 ! Vous avez commis un outrage à la cour, il est trop tard pour avancer n'importe quoi ! Juge, accordez bonne objection ! Allez, bats-toi ! Je suis désolé Monsieur Monkarma, mais je ne peux pas ! Quoi ? Mademoiselle cause des soucis a fait une nouvelle déclaration ! La Défense a le droit de l'interroger de nouveau ! Mais ils seront du coupable d'autrage ! Non, c'est moi ! Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-moi ! Hmm... Très bien ! Maya Faye ! Je vous ordonne de quitter, ça doit dire sur le champ ! Nick ! J'ai fait ce que j'ai pu ! Ouais ! On est au début du procès de jour 1, hein ! Attends de faire le reste ! Bonne chance ! Maya ! Bon... Et là elle se transforme en Mia, c'est plus la même personne, elle peut rentrer ! Pfff, je n'ai que peur de ce mélodrome ! Écoutez-moi bien Monsieur Wright ! Je ne tolèrerai pas que vous harceliez, mettez-moi ! J'ai perdu du temps ! Je serais mieux de trouver une contradiction, sinon... Monsieur Wright, comment c'est votre co-contra- Oh pardon, votre co-interrogatoire ! Bon, c'est chaud ! Votre dernière déclaration ! Elle l'a vue clairement, il faut montrer la photo ! Je l'avais vue comme je vous vois, cher ! L'homme sur la marque est tombé sur une terre ! C'est tout ? Oh... Je suis sûr de pouvoir trouver quelque chose... Mais si, la photo ! Qu'est-ce que veut dire Maya ? Non, si bien sûr ! Je l'ai vue comme je vous vois, l'homme sur son parc est tombé sur une terre ! La photo ! Bien sûr ! Je vous tiens ! Je vous tiens, mademoiselle Cossessouci ! Enfin ! OK ! Et comment ça vous me tenez ? Regardez cette photo ! La photo que j'ai prise... Celle-là même ! Je vais vous montrer quelque chose sur cette photo, c'est clairement visible ! Le brouillard, mademoiselle Cossessouci ! En plus, elle en a parlé la veille ! Eh bien alors ! Cette photo a été prise avec une pellicule de très haute qualité, n'est-ce pas ? Mais malgré tout, les visages des hommes sur la marque ne peuvent pas être distingués ! Et pourtant, vous affirmez avoir vu Monsieur Hunter ! Comment ? Le visage vous est là en mode... Monsieur Hunter est là ! Non, il a tort ! C'est pour ça que je lui ai dit de ne pas dire ça dans cette déposition ! Mais maintenant, elle l'a dit, Monsieur Vankarma ! Comment avez-vous pu voir Monsieur Hunter ? Expliquez-vous ! Maintenant, j'ai conçu ceci ! Quoi ? Avez-vous pu distinguer l'accusé, cette nuit-là ? Bien sûr ! Si je l'ai dit plus cher, c'est que c'est vrai ! Dans ce cas, vous voulez nous expliquer les circonstances, je vous prie ? J'ai réussi ! J'ai enfin trouvé une faille dans cette vague de dépositions dictées par Vankarma ! Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que... Ça peut être expliqué ! C'est pas des contradictions directes ! Mais oui ! Hunter a été vu ! Eh ben ! Il faisait froid, il y avait un brouillard à couper au couteau ! Alors, une fois plus cher, mon appareil est photoréglé, je suis vite rentré dans ma voiture ! Mais j'avais pris mes jumelles avec moi ! Quand j'ai entendu le bruit sur le lac, j'ai regardé avec mes jumelles ! Alors, vous voyez, c'est pas le problème ! Hmm... Euh... Vous avez utilisé des jumelles ? Très bien ! Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire, monsieur Wright ! J'ai intérêt à m'appliquer ! Qu'est-ce qui pourrait contradire ça ? Hmm... Hunter a été vu ! Il faut peut-être pousser partout ! Il faisait froid, il y avait un brouillard à couper au couteau ! On va attaquer partout, bien sûr ! Alors, comment avez-vous pu voir, monsieur Hunter ? Oh, bonne mère ! Calme-vous un petit peu ! Allez, parigo ! Jamais vous trouvez une fille comme moi ! J'avais au cas de la défense aujourd'hui, je m'avais trouvé une fille tout court, en fait ! Wouuuuh ! Shiiiich ! Personne ne m'aime ! Wow, dur ! Surtout que c'est pas vrai ! Dans un Phoenix Wright, on voit qu'il a une copine ! Donc, nique ! Alors, une fois, mon appareil photo est réglé, mais il suffit de t'encontrer dans ma voiture ! Ok... Votre appareil photo ? Eh ben ouais, il est automatique ! L'entrepreneur qui a pas jour actuel est de savoir comment vous êtes causés soucis avec monsieur Hunter ! L'appareil photo n'a rien à voir avec cela ! Bah, un peu quand même, hein ! C'est important, c'est lui qui a pris la photo décisive, en fait ! Alors, mais je vais regarder ! Ah, il ne laisse répondre à aucune de mes questions ! Mais j'avais pris mes jumelles ! Comment on peut réfuter ça ? Des jumelles ? Eh ben ouais, des jumelles ! Pourtant, il n'y avait qu'une personne sur place ! Hier, vous avez déclaré observer des étoiles filantes, exact ! Eh ben ouais ! N'aurez-vous pas plutôt besoin d'un télescope et d'une onde de jumelles pour cela ? J'ai mis également quelques doutes quant à votre appareil photo ! Son but était-il vraiment... Son but était-il vraiment de prendre des photos de plus de météorites ? Il va dire qu'on s'en fout ! L'appareil photo n'a rien à voir avec cette affaire ! Bah bien sûr que... Vous ne pouvez pas en être certain ! M. Rage ! L'appareil photo a-t-il vraiment un rapport avec cette affaire ? Oui, parce qu'il prend des photos à chaque fois qu'il y a un coup de feu ! Ou quand il y a un bang ! Il y a eu deux bangs, il n'y a eu qu'une photo ! Donc oui, c'est très important ! Si vous pensez que oui, vous pouvez continuer votre assurance lancée ! Mais je sais ceci ! Si vous ne trouvez rien, vous en supériez les conséquences ! Alors, M. Wright ? Voulez-vous continuer à poser des questions au sujet de l'appareil photo ? Oui ! Maintenant, ça va sous la casse ! L'appareil photo est de la plus haute importance, votre honneur ! C'est peut-être la clé de toute cette affaire ! Par conséquent, je suis allé de poursuivre ! Ouah, je suis peut-être allé un peu fort sur ce coup-là ! Eh bien ! Mademoiselle causait ceci ! Je vous demande de témoigner au sujet de votre appareil photo ! Ouais, ouais, j'ai pigé ! L'appareil était réglé pour prendre des photos d'une pluie de météorites ! Sauf que non ! C'était réglé pour les bangs ! Mademoiselle causait ceci ! Pourquoi avez-vous choisi ce lac pour photographier des météorites ? Vous savez que le brouillardier est dense ! Il ne convient pas à l'observation des météorites ! Ouais, mais voyez-vous, je... Je crois que j'avais besoin de trop... J'avais pas trop réfléchi au bon numéro ! Mais c'est vrai ! Je vous défends de recevoir seulement tes mots en profitant d'un intellect limité ! Oh, je ne vous permets pas ! Pour suivre votre témoignage, je vais vous expliquer comment avez-vous pu voir, M. Hunter ! Gah ! Épargnez-nous tout commentaire inutile, s'il vous plaît ! Donc les jumelles, on peut rien y faire ! Il faut présenter l'appareil photo en lui-même ! Dès qu'un grand bruit est détecté, ce qui ne serait pas le bruit de météorites ! Bien sûr ! A moins qu'il s'écrase à côté ! Vous preniez des photos d'étoiles filantes ! Vous montez ! Oh, comment ça ! J'ai vu l'appareil photo que vous avez réglé hier ! Il était orienté directement vers le lac ! Oui, en plus, il ne visait pas le ciel ! Mademoiselle, que c'est ceci ! Pour photographier des étoiles filantes, l'appareil doit pointer vers le ciel ! Qu'est-ce que ? Ha ! Bon, c'est vrai, il a raison ! Mais je vois, d'où voulez-vous venir ? Le témoin ne se trouvait pas au lac pour photographier des étoiles, votre honneur ! Pour Gordy ! Ce qui est important pour... Le bruit sourd... De la coupeur de presse, qui prouve qu'il y a un bruit comme une explosion quand Gordy se pointe, Ce qui explique pourquoi elle a réglé son appareil photo sur ce bruit. Ce qui prouve que le soir du meurtre, cet appareil photo était bien sur ce bruit. Ce qui prouve que s'il y a eu deux bangs, voire trois, il devrait y avoir trois photos. Et qu'il faut donc voir toutes ces photos pour avoir bel et bien tous les aspects de cette affaire, et pas simplement celle qui a été choisie de... Parce que même hier, elle a dit qu'elle avait deux photos. Et il en manque une. Et il y a eu trois coups de feu tirés. Ce qui veut dire qu'il y a eu potentiellement un coup de feu tiré bien plus tôt, bien après. Que l'appareil photo n'a pas... Euh... Vu. Tout simplement. Donc si, ça soulève énormément de questions, c'est délire. Et bah alors, que pour l'été en photo, juste... Montrez, oui. Votre honneur, je vais examiner ceci. Qu'est-ce que mademoiselle Kosozzi essayait de prendre photo au lac ? Gordy. Mademoiselle Kosozzi. Là, en immédiat, ils vont nous dire, mais ça n'a aucun rapport, tout le monde s'en branle. Mais si. Voici ce que vous tentez de prendre en photo. Qu'est-ce que c'est ? Alors, signe de presse. Gordy. Ah, le monstre du lac Gord. Alors, mademoiselle Kosozzi ? J'ai jamais entendu parler de monstre du lac. Vous avez une prêve d'abord. Essayez de prouver que j'étais au lac pour prendre le secondaire en photo. Oh oui, le bruit sourd. En fait, je n'ai pas de preuve. Quoi ? J'ai mal répondu ? Bah, votre compétence est diverse, c'est all right. Mais trop, c'est trop. J'ai mal répondu ? J'en ai assez de vous déposer seulement de fond de mort. Ah d'accord, c'est vous le prenez sur ce ton, voici la preuve. That's right, êtes-vous bien sûr de vous ? J'en ai assez de cet avocat lèche-botte qui me rabaisse tout le temps. Ou alors, il cherche à se moquer de moi pour me pousser à la faute. Très bien, montrez-moi ça. Et cette fois, pas de blague, s'il vous plaît. Voici la preuve qu'il témoin essaie de prendre une photo, monsieur Gordy, le monstre du lac. Le bruit sur lequel était réglé l'appareil photo. La preuve, mademoiselle Kosozzi, et votre propre appareil photo est le fait qu'il était tourné vers le lac. Ha ! Votre appareil photo est réglé pour prendre une photo en cas de grand bruit, exact. D'où cette photo prise au moment de l'attention sur le lac. Et si, sur cet article, sur Gordy ? Selon cet article, un grand bruit a été entendu au moment où Gordy a émergé. Alors ? Vous tentiez de photographier Gordy, avouez. C'est pour cela que votre appareil était réglé pour réagir au grand bruit. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, ça n'a aucun rapport. Silence, silence. Je vois. Moi aussi, je trouvais cela un peu étrange. Ben voyons. Bien sûr. Alors, mademoiselle Kosozzi ? Vous copiez là pour essayer de prendre une photo de Gordy, n'est-ce pas ? Eh, ben ouais. Pas mal. Eh, les avocats sont toujours aussi futés que ça. Ouais, parce que je sais tout, j'essaie de prendre un Gordy en photo bien à vue. Et un lard ? Hein ? Ça ne change rien à ce que j'ai vu ici. Exactement. Vous venez de gaspiller des minutes de notre précieux temps juste pour prouver que le témoin est assez stupide pour croire aux histoires de monstres. Eh, mais fais-vous ! Mais comment elle l'a si bien, mais comme elle l'a si bien dit, et alors ? Cela ne change rien. C'est faux. Je tousse. Pour une raison ou une autre que vous ne vouliez pas qu'on parle de Gordy. Je le sais. Mais pourquoi le nombre de détonations et le nombre de photos ? Peu importe. Je le découvrirai. Oui, il le savait et il voulait qu'on le cache. Moi, j'ai le côté de ceci. Pourquoi avez-vous caché à la cour le fait que vous cherchez Gordy ? Veuillez-vous d'y faire votre témoignage ? Ben, qu'est-ce que je vais témoigner ? Mais ça ne change rien du tout, Puchia ! Quelque chose a changé, il le faut. Et je vais trouver quoi ? Ok. La nouvelle déposition d'Eva. En fait, je ne suis pas étudiant, je fais des recherches pour la... Et je ne fais pas des recherches sur la fac. Je suis photographe d'investigation. Et le scoop, si je réussissais à prendre une photo de ce monstre, c'est pour ça que j'ai campé près du lac. Mais c'est tout ce que je vous ai caché. Quand j'ai entendu le banc, j'ai tout de suite regardé vers le lac. Il n'y avait pas grand-chose à voir, alors j'ai passé mon temps à observer cette barque. Et puis j'ai vu un flash près de la main d'un des types, et il y a eu un autre coup de feu. J'ai pas quitté la barque des yeux le 1er juin, si je mange, j'avais un affaire. Euh... Ouais, mais il y a eu deux bongues. Et il n'y a qu'une photo, c'est ça le délai en fait. Il faut préciser à ces endroits-là. Bon, M. Wright, vous pouvez contrater le témoin. La déposition du témoin n'a pas changé. Quelqu'un seul étudiant ou photographe n'a aucune incidence sur cette affaire. Pas la peine de perdre plus de temps avec un autre compte interrogatoire inutile. Ah... Non, non, c'est mort, hein. J'en revendique le droit de la défense d'interroger le témoin à votre honneur. Un karma manigasse quelque chose, je le sens. Il ne veut pas que je l'interroge, car... Pourquoi ? Il y a une contradiction ? Eh bien, vous pouvez compenser le compte interrogatoire. Bon, le juge est un peu plus raisonnable, cette fois il nous écoute. Vous en avez sûr de vous, vous devez avoir quelque chose en tête. Ha, ce serait bien la première fois. Ha, très drôle. Vous comprenez que c'est votre dernière chance, M. Wright. Si la déposition ne présente aucune faille cette fois-ci, je ne témoins pas à partir. Je prononcerai alors le verdict, M. Wright. Compris ? Oui, votre honneur. Bon. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut l'apprécier, mais qui n'ont pas d'importance. On va le... Est-ce qu'on le fait quand même ? Oui, on va le faire quand même pour avoir des munitions, peut-être. On sait jamais. Alors, quel genre de personne êtes-vous ? Je pense pas être assez snap pour être qualifié de genre ou quoi que ce soit. D'accord. Je suis photographe d'investigation. Une photographe d'investigation ? Eh bien, ouais. Vous faites une photo et vous la venez à la presse, c'est ça mon business. Mais j'ai pris des photos lors de la remise de diplôme de ma salle l'an dernier. Et Poucher, devinez quoi ? Hum, quoi ? Eh bien, il y avait un... Un OVNI ! Un OVNI dans le ciel juste de ce jour Poucher ! Un OVNI ? Bah ouais, un objet voulant d'en identifier, un OVNI ! C'est là que Boudemère m'a fait une révélation ! Je sais que je devais devenir photographe d'investigation ! Je vois... Un peu léger pour démarrer une carrière. Un OVNI ! Imaginez le scoop si j'avais cessé à prendre une photo de ce monstre ! D'où le fait que Tateron s'est signé sur les coupeurs de presse, et voilà. Gourdi, est-il si intéressant que ça pour la presse ? Oh Poucher, bien sûr ! Ils ont même parlé à la télé ! Probablement dans la rubrique Rumeurs du Mois et l'édition locale. Il me semble que celle du mois dernier s'intitulait Le Yétier aperçu sur une colline. Eh, il y avait quand même une photo dans le journal de Poucher à une vraie ! Mais c'est right ! J'ai un peu de mal à comprendre c'est quoi ce délire de Poucher à une OVNI, mais je ne pense pas que vous resterez à la convaincre, au contraire ! Poucher bon, je vous prie ! Oui à votre honneur, on a tous très faim ! C'est pour ça que je compte pas près du lac ! Il n'y a rien là non plus ! C'est pour cette raison que vous avez mis un détecteur automatique sur l'appareil ? À mon avis, il n'y a rien là encore mais... Ben ouais, c'est une copine de la fac qui me l'a prêtée ! Oui, il analyse tous les sons et quand il détecte un bang, il prend une photo ! Ouip ! Est-ce que tu peux en dire plus sur ça ? Est-ce que ça nous intéresse le nombre de bangs, hein ? Encore une fois, hein ? Ok ! Combien de photos est-il pris jusqu'à présent ? En fait, il n'y a que cette nuit-là que l'appareil s'est déclenché ! Oui mais combien de photos ? Hum... Non, non ! Ah putain, je pensais que c'était là, mais bon, ok ! Expliquez-nous pourquoi vous ne voulez pas révéler la raison de votre présence au lac ? Et plus cher aussi, c'est ce que vous savez, le lac sera rempli de concurrents ! Oui, ça a été dans le journal en fait ! Des concurrents ? Eh ben ouais, bonne mère ! Des paparazzi médiocres qui me voleraient mon scoop ! Ah... Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle vous nous cachez la vérité ? Eh ben en fait... On lui a dit de ne pas le dire ! Monsieur Wright, je vous interne de poser des questions sur rapport avec l'affaire ! C'est pour ça aussi qu'il avait demandé une pause de 10 minutes... Avant ! C'était pas parce qu'il était fatigué, c'était juste pour briefer le témoin une dernière fois en mode Bon, tu parles pas de ça, tu dis ça, tu vas ça, tu vas droit au but, quoi ! Qu'est-ce que c'est toujours Von Karba ? Je sais que tu lui as dit de se taire ! Ouais, évidemment ! Quand j'ai entendu le banc, tout de suite, regardez vers le lac ! Et donc il y a une photo ! C'était quel genre de bruit exactement ? Eh ben je suis pas totalement sûr, on aurait bien dit un coup de feu ! C'était un son beaucoup plus aigu que ce que j'aurais cru ! Hmm... Il y a pas grand chose à voir, alors j'ai passé mon temps à observer cette barque ! Hmm... Il y a pas grand chose à voir ! Ouais ! Bizarre ! Si elle a entendu une détonation et qu'elle pensait que c'était gourdi, j'ai mal à croire qu'elle ait perdu son temps à regarder une barque ! Qu'est-qu'est-ce que j'ai fait bâtonin ? Vous voulez... Pourquoi vous me regardez comme ça ? Vraiment suspect ! Il est peut-être temps de sortir une preuve ! Vraiment ? T'es moi, poursuivez ! C'est en train de nous dire que c'est là qu'il faut pousser mais... Y'a pas le feu au lac, papy, je continue ! Une preuve ! Hmm... Y'avait pas grand chose à voir sur le lac, alors j'ai regardé la barque mais c'est... Hmm... Non ! S'il y a eu un bang, il devait y avoir quelque chose à voir sur le lac ! Ah mais comment on présente ça ? Y'a eu un bang... Mais y'avait pas grand chose à voir... Qu'est-ce qu'on présente pour ce cas-là ? On va pousser ailleurs, on va voir... J'ai vu un flash près de la main d'un des types, il y a eu un autre coup de feu... Huh... Y'avait-il rien d'autre que la barque sur le lac à ce moment-là ? Hein ? Alors vous pensez qu'il s'est fait descendre d'un autre endroit ? Dès moi j'y pensais pas ! Le lac a été lisse comme une mer d'huile et il y avait un... Il y avait deux gains sur la rive ! Hmm... Je suis intéressé à trouver une contradiction dans ce témoignage ! C'est la seule façon de se battre devant le karma ! Je dois trouver quelque chose ! Ah d'accord ! Hmm... J'ai de suite regardé vers le lac ! Et pas grand chose à voir alors j'ai passé mon temps à observer cette barque ! On va repousser si jamais ça a été update ! Hmm... Si on met... Si là on dit... Oui mais... Bah... Gourdi c'est une détonation donc tu devais... T'as dû shaker le lac... Hum... 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 A mon avis il faut présenter la coupeur de presse ! Là ! En mode bah il y a eu une détonation tu devrais checker le lac plutôt que la barque ! Mais ça ne contredit pas le fait qu'elle n'avait rien vu donc elle a regardé la barque quoi ! Je vais essayer quand même ! Bon c'est ça ok ! Mademoiselle causait ceci ! Est-il vous vraiment en train de regarder cette barque ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Evidemment que je la regardais ! Oui parce que tout le délire c'est qu'on est en mode mais c'est pas un témoin ! Elle se souvient juste d'avoir vu quelque chose mais ça pop de nulle part ! En fait elle a rien vu je pense ! C'était le seul truc à voir ! N'importe qui normal l'aurait regardé ! Je suis d'accord ! Toute personne normale aurait fait de même ! Mais vous ! Vous êtes loin d'être normal ! Wow ! Qu'est-ce que vous voulez venir ici et répéter ça en ma face ? Vous copiez au lac pour prendre une photo de Gourdi ! Réfléchissez ! Qu'en ai-vous fait si vous aviez entendu un grand bruit ? Vous aurez scouté le lac pour apercevoir un signe de Gourdi ? Bah oui bien sûr ! Vous n'auriez pas fait attention à cette barque ! Ah ! Bien sûr ! Silence ! Bonjour Monsieur Wright ! Vous avez déclaré avoir observé la barque à l'aide de jumelles ! Mais vous n'auriez pas eu le besoin de jumelles pour observer une barque ? Vous avez besoin pour chercher Gourdi ! Et c'est ce que vous avez faisiez ! Oui c'est vrai ! Oh ! Alors ? Bon, bon maintenant que vous me le dites ! J'ai un peu pris mes jumelles et j'ai un peu scouté le lac ! Peut-cher ! J'aurais pu voir Gourdi ! Bah je vois que c'est ceci ! Est-vous en train de dire que vous ne regardez pas la barque ? Peut-cher ! Je suis désolé ! Je voulais pas vous raconter des bobards, je vous le jure ! C'est juste que je pensais pouvoir être les témoins de la meurtre et tout ! Voilà, bon, ok ! Elle n'a pas vraiment vu quoi ! Bah je me suis un peu monté la tête ! J'étais sûr d'avoir observé cette barque jusqu'à maintenant ! Euh... Tout... Tout ceci est totalement déplacé ! Mais... Mais... Vous avez la photo ! Vous avez une preuve ? Oui, non, là c'est là que ça va... Entrer en... Oui ! T'as parlé de deux photos, il y a eu deux détonations ! Hum... Mais on ne voit pas qui tire sur qui ? Eh bah ouais, bien sûr ! C'est pour ça que j'ai pris cette photo et... Agrandissement ? Il va demander que... T'es moins ce que je vis ! Non, on veut le voir l'agrandissement ! Ha ha ! Faut le carrément nous arrêter ! Nan, 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 nan ! Vous avez une dure journée ! Fermez votre galpé ! Mon... Quoi ? Qu'allait-elle dire ? L'agrandissement ! Elle a pris la photo et... Quoi ? P'tite minute ! Oui, 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 oui ! Non, c'est important ! Elle a même une photo pour le prouver ! Mais on ne voit pas vraiment qui a fait feu sur ce... Mais on ne voit pas vraiment qui a fait feu sur cette photo ! C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle allait faire un agrandissement, mon gars ! Elle a dit ça va réduire la qualité argentinée, mais on verra qui est qui ! Ha ! Et Von Karma veut pas qu'on le voit ! Elle a agrandi la photo ! Pourquoi Von Karma l'empêche-t-il de la montrer ? J'ai ma petite idée ! Je parlais que l'agrandissement n'arrange pas les affaires de Von Karma ! C'est l'occasion jamais ! Mais si j'ai tort, Hunter ira trop loin en prison ! Ou pire ! Qu'est-ce que je dois faire ? C'est peut-être un piège mais on va demander l'agrandissement ! Mademoiselle Cossie, regardez cette photo ! Vous en avez fait un agrandissement, n'est-ce pas ? Eh ben ouais ! C'est vrai qu'elle était sûre que c'était Hunter ! Pourquoi cet agrandissement n'a-t-il pas été présenté à la cour ? Parce qu'il n'existe pas ! Ma qu'est-ce que vous nous chantez ? C'est vous qui m'avez dit de ne pas le montrer à la cour ! Espèce de vieux fada ! Qu'est-ce qu'il est, c'est un vieux fada ! Qu'est-ce que ça signifie, M. Von Karma ? Mademoiselle Cossie, Montrez la photo à la cour ! Montrez-nous cet agrandissement ! Nice ! Go ! L'accusation prothèse qu'on ne dépose cette preuve ! Objection refusé ! Dans ta gueule, Karma ! Chantez-nous le témoin pour montrer l'agrandissement à la cour ! La voici ! On voit que dalle ! On ne désagoure pas qui est le tireur sur cette photo ! La main ! C'est la main gauche ! C'est peut-être l'accusé, mais peut-être pas ! La main ! La main droite d'Enter sur le... Ha 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 ! Gotcha ! Maintenant ! Néanmoins, je vais accéder en tant que pièce à conviction ! La main ! C'était un gaucher qui a tiré ! Ho 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 ! Gotcha, bitch ! Vous êtes satisfait maintenant, monsieur Wright ? Hum... Il y a forcément quelque chose ! Je l'ai Wright, t'inquiète ! Laisse-moi gérer, je l'ai ! Vous avez demandé un agrandissement et vous l'avez eu ! Tch 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 ! Et cela ne vous a rien avancé ! C'est pour cela que je lui avais demandé de ne pas le montrer ! Non, 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 non ! T'es en train de faire genre ! T'es en train de faire genre ! T'es en train de faire genre ! On me la fait pas à moi ! Je pense que cela signifie que le contre-interrogatoire... ... est terminé, évidemment ! Non, non, non ! Dans ce cas, j'aimerais couler, le contre-interrogatoire de Mademoiselle est pas causé souci ! Je n'ai pas trop d'eau, j'ai super fort ! Quelle paire de flagrant de mon temps ! Monsieur Monkermar, avez-vous quelque chose à ajouter ? J'ai dit tout ce que j'avais à dire au début de ce procès ! Des preuves décisives ! Un témoin décisif ! De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin ? Rien, bien entendu ! Eh bien, je pense qu'il est temps pour moi de prononcer mon verdict ! Mais les choses ne sont pas censées se dérouler comme ça ! Tu vas avoir un indice sur cette photo, quelque part ! Ça va mal, très mal ! Qu'est-ce que je dois faire ? Montrer une autre... Montrer une autre preuve ! Un instant ! Votre honneur ! C'est plus de sa conviction ! Fuck ! Je crois que nous nous avons consacré suffisamment de temps à payer sa conviction ! En effet ! Nous avons écouté vos avis sur chaque élément ! Mais à part cet agrandissement... Je ne vois pas l'utilité de revenir en arrière ! Y'a un avion, j'sais pas si c'est ce que j'entends au record ! Ça va mal, très mal ! Qu'est-ce que je dois faire ? Mais... S'opposé à l'agrandissement ? En mode... Oui, non ! Ouais, peut-être ! Votre honneur ! C'est un agrandissement à quelque chose de résumément étrange ! Non, d'accord ! C'est l'agrandissement en lui-même ! Pas s'opposer au fait qu'il a été présenté... Ouais, ouais, d'accord ! Pardon ! Qu... Quoi ? Quoi ? Il s'est trompé au début, mais c'est pas grave ! Bah, c'est right ! Expliquez-nous ! Qu'est-ce que vous paraissez étrange dans cette photo ? Ok, allez, je se le fais ! Rien n'a plus ! Je vais montrer au juste que cette photo est étrange ! La main ! Passe-moi le stylet ! La main ! La main ! La main gauche ! La main gauche ! Ici, votre honneur ! Le tireur ! Je suis pas sûr de comprendre ! Qu'est-ce que le tireur a d'étrange ? Regardez la main qui tient le revolver, votre honneur ! La main ! Cette main est en totale contradiction avec une autre preuve ! La main gauche de cet homme fait que... Fait quoi ? Laissez-moi vous montrer ! Je vais vous montrer la preuve qui est contredite par cette preuve... De cette main gauche ! Le pistolet ! La preuve est claire ! L'homme sur cette photo qui tient le revolver de la main gauche ! On a de la chatte ! Cependant ! Les empruntes trouvées sur l'homme du crime viennent de la main droite ! De Monsieur Hunter ! Et c'est pas River ça, on va pas me la faire moi ! Par conséquent ! L'homme qui tire un coup de revolver sur cette photo... N'est pas Monsieur Hunter ! Bah, bah, il a raison, putain, what the fuck ! En effet, what the fuck, putain ! Ah, fondé au noir ! Maintenant que toute la salle s'est galbée... Je souhaiterais suspendre la séance ! Mais c'est right ! Oui, partner ! Vous avez bien apporté une preuve décisive aujourd'hui ! Nous savons que ce n'est pas Monsieur Hunter qui a tiré un coup de revolver cette nuit-là ! Damn ! C'est huge ! Toutefois, nous avons maintenant un problème de taille ! Si ce n'était pas Monsieur Hunter qui a donc tiré sur notre victime ! Précisément ! Comme nous savons, il n'y avait personne d'autre sur le lac cette nuit-là ! À part l'accusé qui pourrait avoir tiré sur la victime ! Après tout... Hunter nous a dit que j'ai l'impression qu'il s'est tiré dessus tout seul ! Si ça se trouve, le pistolet était trafiqué, genre... Ça a pété et ça a pfff ! Il voulait tuer Hunter et pfff ! Et il est en est mort, quoi ! Il n'en reste qu'une explication ! L'homme qui a tiré sur la victime n'est autre que la victime elle-même ! Boah, boah, what the fuck ! Silence ! Silence ! Il y a eu deux booms après tout, hein ! Le premier tir qu'on a aurait pu être volontairement raté et après se serait suicidé, peut-être ! Donc vous prétendez que la victime s'est suicidée ? Oui, votre honneur ! Je ne vois pas d'autres explications ! Et on va se rendre compte sur son corps que non, parce qu'il n'y a pas des traces de brûlure, machin, mais... En effet, c'est la seule option qui nous reste ! Je suis tellement, tellement désolé, Monsieur Wright ! Mais le suicide est totalement hors de propos ! Quoi ? Un examen de la blessure de la victime révèle la distance à laquelle on lui a tiré dessus ! Oui, les brûleurs de poudre ! La distance ? La victime a été habituée par un tir infectué à plus d'un mètre de distance ! Un mètre ? C'est cent centimètres ! Et mille millimètres ! Mais on s'en voit les couilles ! Il est impossible qu'il se fasse un suicide ! Sauf qu'il a un très long bras ! Genre, pfff, comme ça ! Silence ! Silence ! Monsieur Monkarma, êtes-vous certain de l'exercice de vos données ? Bien sûr ! J'avais déjà pensé à l'éventualité d'un suicide, voyez-vous ! D'accord... Hum... Hum... Je vois ! Très bien, permettez-moi de donner mon avis ! Au vu de la situation, le tireur devait être l'accusé, monsieur Hunter ! Toutefois, les empreintes sur l'arme révèlent que le tireur n'était pas, monsieur Hunter ! C'est une énigme ! Par conséquent, je souhaite suspendre l'audience pour aujourd'hui ! Effectivement, c'est une énigme ! Je pense qu'on n'a clairement pas tous les éléments pour, sans connaître la solution, déduire ce qui s'est passé ! On peut avoir des hypothèses, je pense, si vous êtes, en tant que viewer, si vous n'avez jamais vu cette affaire, je pense que vous pouvez avoir des hypothèses ! Sur ce qui s'est passé, entre ce que Hunter nous a dit, il pense qu'il s'est tiré dessus, mais les brûleurs de poudre prouvent que c'est pas possible, qu'il y ait eu au moins un mètre ! Euh... Le fait qu'il y ait eu au moins deux coups de feu, même trois, d'après le flingue ! Donc voilà, il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à comprendre, mais je pense qu'il n'y a pas assez de trucs encore ! La Cour de la Défense est à l'accusation de mener une enquête plus approfondie ! Compris ? Oui, votre honneur ! C'est tout, la chance est levée ! Ok. Bon, on a réussi à s'en sortir, c'est un miracle ! Euh... Pfff, c'était dur ! T'façon, avec Von Karma, c'est compliqué, mais... 26 décembre, 13h15, Trimeur fédéral, celle des accusés numéro 2. On a eu chaud ! Hmm... Hé ! Vous n'avez rien à dire ? Non, je n'ai pas encore été reconnu innocent, right ? Ben oui, mais... Et puis d'abord, qu'est-ce qui s'est passé sur ce lac ? S'il ne le s'est pas suicidé, alors qui ? Et le tireur se trouvait à un mètre ! Quoi ? Ne me regardez pas comme ça ! Je ne l'ai pas tué ! Pff, c'est marché ! Hmm... Écoutez... Je vais voir comment va Maya. Oh... Right... Quoi ? Dites-lui quelque chose de ma part... Quoi ? Alors, merci ! Dites-lui... Dites-lui de me faire attention à ce qu'elle dit au tribunal. Ouais, d'accord, il voulait la remercier, mais c'est en mode... Hum... Ha, tout soudéré, quoi. C'est tout. Super, je suis sûr qu'elle serait contente d'entendre ça. D'accord. Pauvre type. Il voulait la remercier, mais il a trop d'honneur, et voilà. J'ai demandé une transcription de l'intégralité du témoignage d'Eva. Je me suis dit que ça pourrait me servir de munitions pour le procès de demain. Je l'ai entendu, elle n'a pas vu le tireur. Donc, la seule partie valable de cette position est le bang qu'elle a entendu. Oui... Et multiple, elle en a entendu deux, hein. Encore une fois, il n'y a qu'une photo, hein. ... On est vivant, wouh ! C'était compliqué, mais on serait bien sorti. Euh... Eh bien, on va devoir... ...trouver d'autres munitions, hein. Comme celle de ce flingue, hein. Ces munitions perdues. J'espère que ça vous a plu. Écoutez... J'espère que vous serez là pour le prochain. Euh... Ça a été un épisode compliqué pour ma gorge, aussi, hein. Mais comme souvent, parce que je fais n'importe quoi avec les voix que je fais. Écoutez, on se retrouve dans le prochain. Euh... Portez-vous bien d'ici là, bien sûr. Cœur sur vous. C'était Zacon. Et on va démêler le vrai du faux dans cette foutue affaire. À la prochaine ! Bye bye !